J'ai pour ambition d'aborder les moments les plus forts de ma carrière, les plus intimes, et surtout ceux qui n'ont pas été montrés face caméra. Souvent quand on regarde du sport, on a une vision d'un certain angle, on se passionne pour des parcours, des athlètes, des compétitions, et l'idée c'est d'aussi montrer ce qu'il y a derrière, de vulgariser un peu ma discipline, de pouvoir parler avec un rapport plus direct avec le public. C'est un peu l'idée de ce spectacle. C'est important pour moi de parler de ce projet comme un seul en scène, parce que c'est un projet qui est un peu atypique, qui n'a jamais trop été fait par un sportif. Souvent quand on me questionne sur ce que tu vas faire, est-ce que c'est une conférence, est-ce que c'est un TEDx, est-ce que c'est un one-man show ? Je pense, contrairement à beaucoup de personnes qui se produisent sur scène, ce n'était pas mon attrait premier. La scène est venue combler ce besoin de dire au revoir, elle est venue répondre à ce besoin-là, et donc forcément il y a une appréhension pour moi de pouvoir réussir ce pari un peu fou. Il faut absolument venir voir ce spectacle parce que ça permet de voir le sport différemment dans la télévision, de pouvoir s'immiscer dans un univers et dans des moments qu'on ne monte pas trop, dans une carrière de haut niveau, le doute, le travail, la compréhension d'un sport. Donc voilà, j'ai envie de vous embarquer avec moi de manière beaucoup plus intime dans mon univers et de manière beaucoup plus transparente que ce que j'ai pu le faire en tant qu'athlète.